bonjour je vais aujourd'hui vous parler des purificateurs d'eau allez je vous explique ça à tout de suite alors un purificateur d'eau qu'est ce que c'est il ya pas mal de filtres sur le marché des filtres comme celui ci les filtres avec une cuve de cuve huit cuve on sait plus trop à quoi servent tous ces filtres donc j'ai essayé de vous expliquer ça le plus précisément possible pour vous puissiez bien comprendre quel est l'avantage des purificateurs d'eau et même des purificateurs d'eau par rapport aux osmoseurs osmoseurs dont je vous mettrai une image ici voilà pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'est alors déjà il faut savoir que dans on a une eau de très bonne qualité en france ça c'est certain elle est potable vous pouvez arroser le jardin sans problème qu'est ce qui se passe c'est simplement qu'il y a énormément de produits dans l'eau qu'on ne peut pas traiter pour clarifier l'eau on va utiliser notamment des sels d'aluminium on va utiliser du chlore tout un tas de produits chimiques pour pouvoir éviter qu'ils aient des bactéries des proliférations de choses pas très saines dans l'eau donc même si globalement elle est de qualité il est clair qu'entre eux le moment où elle sort de la centrale les produits de traitement puis tous les tuyaux et le cheminement qu'elle va devoir faire pour arriver chez vous dans des tuyaux plus ou moins vétustes des oxydes par rapport à toutes les canalisations les connectiques de canalisation des fuites qu'il faut rentrer du sable du calcaire qui se forment puisque bien sûr les centrales ne traitent pas le calcaire donc tout ça mais c'est potentiellement des saletés des bouts des sables des choses qui vont se retrouver dans vos robinets et c'est pas que du calcaire donc premier première utilisation d'un filtre ce que vous retrouverez couramment de ce type là avec plusieurs cuves c'est des filtres techniques alors quand je dis technique c'est quoi c'est que c'est des filtres qui sont très bien pour éviter d'avoir des morceaux de calcaire dans les robinets du sable de la boue ça enlève le goût du chlore si on met une cartouche de charbon actif donc on a déjà une première filtration qui permet de dégrossir et d'avoir une qualité d'eau correcte quand on voit la tête des filtres au bout d'un an on voit que c'est efficace mais ces filtres là ne vont pas assez loin pour pouvoir vous permettre d'avoir une eau aussi bonne qu'une eau de source pourquoi simplement parce qu'ils ne vont pas traiter l'eau aussi finement que ce que ne peuvent le faire les osmoseurs ou les purificateurs alors pour vous faire comprendre là vous allez voir un petit tableau ici qui va vous permettre de visualiser la finesse de filtration donc ces filtres là permettent en général de filtrer aux alentours de 10 microns ce qui est déjà correct on va avoir une autre qualité les la purification d'eau ou l'ossement inverse permet de filtrer 10 fois 15 fois 20 fois 100 fois ce que peuvent faire ces filtres là on va jusqu'à 0,1 micron là on est capable de filtrer l'infiniment petit on va filtrer des virus on va filtrer des bactéries donc on évite tous les problèmes à toutes les problématiques tous les polluants qui peut y avoir dans l'eau de manière très très fine alors pourquoi est-ce qu'on met pas ça directement à l'arrivée de la maison pour traiter toute l'eau et bien il faut savoir que on traite tellement fin on a une membrane de 0,1 micron qui va énormément freiner le débit de l'eau quand on va vouloir la filtrer donc pour avoir un débit d'eau normale dans une maison il faudrait des filtres beaucoup plus gros beaucoup plus important pour qu'on puisse avoir un débit classique dès qu'on a une bonne qualité de filtration forcément le débit est réduit alors vous avez des purificateurs d'eau à plusieurs cartouches donc toujours du 0,1 micron ça c'est essentiel du charbon actif des sédiments la qualité des matériaux et de fabrication va bien sûr jouer sur l'efficacité des produits ici on a de la fabrication allemande c'est des produits qui ont toutes les certifications allemandes qui sont assez assez strictes il ya sur le site de pure habitat d'ailleurs des relevés qui ont été faits par des labos qui montrent l'efficacité de cette purification d'eau les osmoseurs d'eau il ya un sur le blog on explique un petit peu la différence en l'inconvénient d'enlever tous les minéraux de lessiver complètement l'eau elle a plus de ph elle a plus rien elle devient acidifiante pour le corps allez sur le blog vous verrez osmoseur c'est pas quelque chose qu'on conseille donc purificateur d'eau c'est une seule cartouche c'est beaucoup plus compact ça marche sans électricité voilà un petit peu et on fera une vidéo sur le montage alors ce purificateur d'eau comme on l'a expliqué à l'instant le débit est réduit ça fait comme plein de dents tonnoirs qui permettent de retenir toutes les saletés donc forcément c'est un petit filet d'eau qui va sortir du robinet un si on le met directement sur son mitigeur donc vous pouvez l'acheter avec un robinet une voix donc les robinets une voix voilà comment ça se présente une voix pourquoi c'est une voix d'eau froide les voix c'est dans un robinet classique c'est deux voix eau chaude eau froide là c'est une voix il n'y a que froide c'est un robinet la sortie fait à peine un centimètre donc même si on a un débit réduit qui provient du filtre on a un jet d'eau qui sera franc qui sera puissant voilà ça à l'utilisation ça sera beaucoup plus pratique à utiliser pour ceux qui ne veulent pas rajouter un robinet une voix vous aurez la possibilité de choisir un robinet deux voix trois voix pardon alors le robinet trois voix qu'est ce que c'est c'est un robinet qui va prendre la place de celui que vous aviez déjà alors qu'est ce qui se passe on n'a pas eau chaude eau froide même s'il ya deux manettes on a une manette qui comme d'habitude permet de régler la température suivant qu'on avance ou qu'on recule et après on allume et on a le jet d'eau principal qui sort voilà et on a une autre voix séparée ici qui quand on va l'actionner va permettre à l'eau purifiée de sortir par cette autre sortie donc ce qui est intéressant c'est que ce sont vraiment des tubes inox à l'intérieur il n'y a pas de plastique rien on a une très bonne qualité sur les robinets que l'on propose donc on gardera une eau bien pure et qui provient du filtre et ça rend l'utilisation beaucoup plus pratique quand je fais ma vaisselle et bien j'utilise la manette classique j'ai besoin de remplir mon pichet d'eau je veux faire cuire des pâtes je veux laver un peu de salade je veux une autre qualité et bien je vais directement avoir l'eau purifiée au bout du robinet alors vous verrez sur le site internet on propose quelques options vous avez notamment un compteur d'eau qui vous permet de savoir quand c'est qu'il faudra changer la cartouche de votre purificateur un appareil aussi assez intéressant c'est le dynamiseur d'eau donc pensez-y alors je sais pas si vous connaissez la dynamisation de l'eau c'est un système qui va permettre par un effet vortex de restructurer l'eau alors ça c'est une technologie assez novatrice il faut savoir que les physiciens en ce moment se battent un petit peu parce que ça c'est on rentre dans quelque chose de complètement nouveau de la physique classique on passe à la physique quantique c'est à dire que pour élaborer ces procédés là on s'est intéressé aux liaisons au niveau des atomes des molécules des électrons et on a découvert que l'eau avait une mémoire donc l'eau se rappelle des polluants qui sont passés à l'intérieur elle se rappelle des mauvaises ondes elle se rappelle de tout un tas de choses donc les dynamiseurs ils vont avoir cette aptitude de pouvoir redonner en fait à l'eau son pouvoir originel on appelle ça aussi la revitalisation de l'eau donc n'hésitez pas à aller fouiner sur le site j'essaierai de vous en dire un petit peu plus sur ces dynamiseurs d'eau je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi si vous avez des questions et bien je compte sur vous vous pouvez en poser sur la vidéo sur le site et puis n'hésitez pas à liker aussi pour me donner un petit coup de pouce allez à ciao ciao